Sonia Roland, vous voyez qui c'est Sonia Roland, l'ex-miss France, elle a été mise en examen aujourd'hui dans l'affaire des biens mal acquis. Dans l'affaire des biens mal acquis, en fait, c'est l'affaire de Mabongo, vous savez, Mabongo qui a été poursuivi encore par l'État français. Au niveau des biens mal acquis, donc l'ex-miss France qui a hérité d'un appartement, d'un appartement de, ça valait 450 000 euros en les années 2001, qu'elle a été offerte à l'appartement, elle a été offerte pour Mabongo en 2003. Et là, aujourd'hui, elle a mis en examen par rapport à cette affaire. Donc, elle a mis en examen dans ce qu'ils appellent en fait recel de tout le monde de fonds publics, de corruption et abus de biens sociaux. Donc, c'est ce qu'on lui reproche. Donc, je veux qu'on parle un peu de ça, on parle un peu de cette histoire pour voir après comment est-ce que certains de nos chefs d'État utilisent l'argent du contribuable pour faire plaisir à des personnes, quoi. Donc, l'affaire en fait date de quelle année ? L'affaire date deux années, d'après l'article que je vois sous les yeux. L'affaire date en fait des années 2003, où Mabongo lui aura offert un appartement à Paris, qui valait à l'époque, comme je disais, 450 000 euros, maintenant il vaut 800 000 euros. Et en fait, le dossier judiciaire a été ouvert il y a environ dix ans. Donc, il y a environ dix ans, donc en 2011, elle avait été entendue juste en tant que suspect libre. Donc, elle était suspect libre, elle n'était pas poursuivie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont qualifié les faits, ils ont enquêté. Et maintenant, il inculpe. Quand on l'a mis en examen, il risque d'être condamné par rapport à cette affaire. Donc, le contexte, c'est quoi le contexte ? En fait, l'appartement est dans le 16e arrondissement, qui est un appartement le plus chic de Paris. 16e arrondissement, c'est un appartement très chic. Aujourd'hui, la valeur, c'est 800 000 euros. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que Sonia Roland, elle avait participé en fait à... Elle avait rencontré Edith Bongo Odiba, qui est la femme, l'ancienne épouse du chef d'Etat gabonais, qui est Omar Bongo, qui est décidée aujourd'hui. Et elle parrainait en fait un concours de Miss Afrique en 2002. Et lorsqu'elle a donc participé à ce concours Miss Afrique, l'ex-première dame, Edith Bongo Odiba, a dit en fait qu'elle lui fera un cadeau afin de la remercier. Vous voyez un peu l'histoire. Donc, elle participe à un concours de Miss Afrique pour faire la promotion de ça. Et la dame l'appelle pour lui dire qu'on va te remercier de ta participation. Et en fait, elle reçoit quelques jours après, en 2003, elle reçoit un document qui dit en fait qu'elle est propriétaire d'une SCI, une société civile immobilière, qui a un appartement. Et on dit en fait que l'appartement a été acquis par une société des décorations françaises qui avait une filiale au Gabon. Donc, c'est eux qui ont acheté l'appartement pour elle. Et ce qui me fait marrer dans l'article, c'est qu'on dit en fait que cette société détenait un compte dans une banque locale sur laquelle elle a été déposée pendant des années des valises de cash livrées par des collaborateurs de Bongo Odiba. Donc, ça veut dire en fait qu'on venait déposer du cash dans le compte de cette société-là. Et eux, ils ont plutôt pris ce cash-là, ils ont acheté un appartement ici au nom d'une SCI qu'ils ont mis au nom de Sonia Roland, à par exemple, elle avait 75% de cette SCI qui la rendait donc propriétaire presque de faire d'un appartement dans le 16e. Moi, ce qui est marrant, c'est qu'on parle des valises de cash qu'ils déposaient et toutes ces personnes en fait qui nous font souvent la morale de l'anticorruption, c'est eux les premiers grands corrompus en fait. Parce que la société est basée au Gabon, elle reçoit des valises de cash sur son compte banquier sans justification du tout. Et comment est-ce qu'elle réussit à acheter un appartement ici sans justifier les sources de revenus ? Ça m'intéresse un peu parce que derrière, pour pouvoir acheter un appartement comme ça, à moins qu'on ait des complicités, généralement on demande juste de justifier les revenus, on demande plein de choses, mais eux, ils ont réussi à encaisser des valises de cash sur leur compte au Gabon. Et via ça, ils ont acheté un appartement ici en France sur le nom d'une SCI avec laquelle ils ont donc confié 115% à Sonia Roland. Donc aujourd'hui, elle plaît de la naïveté. Donc elle dit qu'elle était naïve à l'époque et qu'elle ne savait pas que c'était quelque chose de pas bien. Mais ce qui me fait quand même marrer, c'est qu'elle s'est dit qu'on lui offre un appartement de 450 000 euros à l'époque, il veut 800 000 euros parce qu'elle a juste participé à un concours, c'est moins de pas de doigt sur cet argent là, mais elle a quand même accepté. Elle a accepté. Et depuis 2010, donc, la justice française enquête sur le patrimoine de Moabongo et donc ils sont tombés dessus. Et les biens immobiliers qui, là partout, ont été auscultés. Et ils sont tombés dessus. Ils sont tombés sur ce bien-là où justement l'ancienne Miss, elle est justement concernée. Donc derrière, moi je vais dire, il y a deux choses en fait. On l'accuse. Elle est mise en examen aujourd'hui pour ça. Derrière, à votre place, vous ferez quoi ? Parce qu'elle n'est pas encore condamnée. Pour l'instant, elle n'est que mise en examen. Donc elle est mise en examen par le parquet. Par le parquet, elle est mise pour recette de fonds publics de corruption et d'abus de biens sociaux. Abus de biens sociaux, c'est pas mal par rapport à l'argent qui a été de Tsunogabon, qui a été dans les biens mal acquis, qui ont pu acheter l'appartement. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes les politiques qui ont reçu des costards ? On avait vu l'autre qui s'était fait démonter par son copain, par son ami disant qu'il a reçu des sacs de costards, tout ça, mais il n'a jamais été inquiété par rapport à ça. Que fait-on de tout ce qu'on se passe autour de des politiques pleines de mal-être d'argent qui circulent partout ? On n'en dit presque rien, parce que les politiques aujourd'hui, c'est connu. Les grands politiques qui partent en Afrique revenaient avec des valises de cash. Tous, on le sait. Mais aujourd'hui, on n'en fait pas un débat. Donc moi, je veux juste savoir, à la place de Sonia Roland, vous ferez quoi ? Aujourd'hui, si on vous inquiète, on la condamne, parce qu'elle n'est pas condamnée encore, elle a plaidé la naïveté qu'elle ne savait pas, donc elle n'envisage pas, à mon avis, rendre cet appartement. Enfin, c'est quand même de l'argent, ça peut plus de 100 000 euros. On voit sa place, vous ferez quoi ? Est-ce qu'à sa place, vous rendrez l'appartement ? Est-ce qu'à sa place, vous ferez quand même attention pour dire que l'appartement a été acquis avec l'argent des Gabonais qui a été mal acquis par Omar Bongo, donc c'est un abus de biens sociaux et que je vends cet appartement et les sous qui reviennent, je reviens sur l'État gabonais pour aider les Gabonais. Qu'est-ce que vous ferez ? Elle a deux choix. Soit elle accepte, elle est condamnée. Bon, après, même si elle n'accepte pas et qu'elle a juste la condamne, forcément, elle va saisir l'appartement. Mais supposons que la juge ne la condamne pas, qu'est-ce que vous ferez à sa place ? Est-ce que vous allez garder l'appartement ou vous allez le vendre pour rendre l'argent aux Gabonais ? Mettez-moi ça en commentaire, c'est intéressant d'avoir ça comme débat. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501